bonsoir et bienvenue sur votre tapis pour cette séance de yoga du soir à thématique dos donc on vient étirer haut du dos bas du dos ça devrait faire du bien et ça devrait être assez rapide vous n'avez besoin de rien par contre si vous avez l'habitude de faire votre triangle avec un bloc je dis ça maintenant ben ayez-le à proximité c'est tout sinon on y va posture quadrupède pour commencer mains sous les épaules genoux directement sous les hanches pressés dans le sol allonger la colonne vertébrale dessous des pieds sur le sol à l'arrière prenez le temps juste de vous déposer sur votre tapis élargir les doigts les index qui pointent vers l'avant les doigts qui s'ouvrent de chaque côté on m'a demandé des séances de yoga pour le soir donc voilà je vous écoute et quand vous serez prêtes et prêts sur l'inspiration venez creuser le dos soulevez le regard à l'expiration venez arrondir pousser dans le sol pour notre dos de chat quelques fois ici comme ça l'inspiration le dos se creuse le regard se soulève et expirez arrondissez pressé dans le sol une dernière fois même chose expière utile désolé, louisain, decent, collez un petit pas avec les mains vers l'avant切res les orteils à l'arrière poussez les hanches vers le haut premier chien tête baissée donc ici on veut toujours un dos qui est long donc venir plier les deux jambes pousser les hanches vers le haut déjà rotation externe au niveau des épaules. Les mains sont à la largeur des épaules. Peut-être pédaler les jambes. Allonger la colonne vertébrale. Les talons peuvent évidemment être décollés du sol. Aucun problème. Écoutez-vous ce soir. Mettez la journée qui vient de s'écouler de côté. Respirez profondément. Super. Tranquillement, on va marcher jusqu'au milieu du tapis à peu près. Les pieds au centre. Puis rapprochez les mains de vos orteils. Juste vous laissez aller ici un petit instant dans une flexion avant. On va te verser à droite, à gauche. Excellent. Tranquillement, on va dérouler vertèbre par vertèbre. On remonte. Et tournez-vous sur le côté long de votre tapis. On va venir élargir les pieds. Assez large, à peu près sous vos poignets, si vous avez les bras allongés de chaque côté. Peut-être un petit peu moins large. On va garder le pied gauche fermé. Ouvrir le pied droit ici. Garder la jambe allongée. Si vous avez votre accessoire, votre bloc, vous pouvez venir le placer à l'intérieur du pied. Sinon, c'est pas grave. On allonge les bras de chaque côté. On se déhanche un petit peu vers l'arrière, vers la jambe gauche. Allez chercher loin devant avec le bras droit. Et on pivote ici pour venir dans notre triangle. On peut allonger le bras gauche dans les airs. Et le regarder là où c'est confortable. Peut-être sur le sol. Dans les deux airs, ouvrir l'horizon. Trikonasana. Donc, la jambe droite qui est allongée. Peut-être une toute petite flexion dans le genou pour ne jamais bloquer l'articulation. Si vous préférez déposer la main gauche sur la base du dos. Pas de souci. Quelques respirations ici. Excellent. Tranquillement, on va remonter. Déplacez votre accessoire au besoin. On change tout simplement les pieds. Donc, on ferme le pied droit. On ouvre le pied gauche. Vers l'arrière du tapis, possiblement. Le bloc à l'intérieur au besoin. Les jambes sont allongées. On se déhanche vers l'arrière, vers la jambe droite. On va chercher loin devant avec le bras gauche. On pivote. On craque peut-être. J'ai craqué ici un petit peu. Peut-être bout des doigts sur votre bloc. Ou juste sinon à l'intérieur de la jambe ici, sans problème. Bras droit dans les airs ou sur la base de votre dos. Et regardez là où c'est confortable. J'ai trouvé quand même un esprit de détente. Même si c'est une posture de bout, c'est la seule de bout de la séance. Je vous promets. Ensuite, on se tourne au sol. Le triangle est juste vraiment très bon pour le dos. Ben voilà. Relâchez avec contrôle. Retrouvez le sol sur votre tapis. Revenir dans un chien tête baissée. On a deux respirations ici. C'est juste comme transition. Excellent. Et tranquillement, on va descendre les genoux au sol. Descendre sur le ventre dans un sphinx. Coudes sous les épaules. Les avant-bras sont sur le sol. On presse le bassin dans le sol. Soulevez le devant du corps. Le cœur qui brille vers l'avant. Qui brille vers l'avant. On est poétique. Et là, vous pouvez rester dans votre sphinx ici. Ou encore venir plier la jambe gauche à l'extérieur du tapis à 90 degrés. Donc, on soulève le genou pour qu'il soit à peu près à la hauteur de votre hanche. Les bras restent dans la même position. Et on respire ici. Ça devrait, vous devriez le sentir sur, à la base du dos, en fait. Voilà, je l'ai dit. On peut fermer les yeux. Excellent. On peut relâcher la jambe gauche. Elle est faite. On peut faire la même chose avec la jambe droite. Donc, on soulève le genou à la hauteur de la hanche. Comme toujours dans le sphinx, si c'est un petit peu trop intense en ayant les coudes directement sous les épaules, vous pouvez les approcher de l'avant de votre tapis. Donc, les éloigner de votre corps. Quelques respirations ici. Excellent. Tranquillement, vous pouvez relâcher. Allonger la jambe à l'arrière. Déposer la poitrine au sol. Les bras de chaque côté du tapis. Bout des doigts au sol, mais beaucoup plus large. Donc, on est beaucoup plus large que le tapis. On présente ça sur l'inspiration. Rouler les épaules vers l'arrière et soulever les dés. Plier les bras. Peut-être pas au complet. Expire et redescendez. Encore deux fois la même chose. On déroule. On est comme dans un cobra large. Et on va descendre. Une dernière fois la même chose. Et ramener au sol. Après, c'est dans le sol. On s'en va dans l'enfant. Ouvrez les genoux largeur du tapis. Une grosse artérie ensemble à l'arrière. Le front sur le sol. Balasana. On doit faire du bien encore une fois. Contre-posture. En gardant les jambes dans la même position. Allongez les bras. Plantez les paumes de main au sol. Soulevez le regard. Et marchez les mains sur la gauche, à l'extérieur de votre tapis. pour venir retirer tout le côté du corps. Côté droit. Soulevez de nouveau. Marchez cette fois-ci sur la droite. Descendez le front vers le sol. Sur le côté gauche du corps, évidemment. C'est logique. Hum. 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 pliez la jambe gauche, croisez, pieds droits par-dessus, vous s'assurez de bien le planter au sol, les deux fesses bien à plat aussi, inspirez, allongez-vous, à l'extiration, torsion sur la droite. Super, revenez au centre, décroisez les jambes, amenez le dos sur le sol, pieds largeur des hanches, les genoux vers le haut, plantez les mains de chaque côté de vous, gardez le regard vers le ciel et évitez de tourner la tête, et sur une inspiration, venez décoller le bassin du sol, pressez dans vos pieds, dans vos jambes, un demi-pont, seulement trois respirations ici, les jambes sont fortes. détruisant, qu'il va vous faire redescendre, restez au neutre, quelques petites secondes, puis venez vous faire un bon câlin, vous bercez à droite, à gauche, massez la base du dos, super, laissez les pieds sur le sol, allongez une jambe puis l'autre, deux bras de chaque côté, pompe vers le haut, impossible de terminer une séance du soir sans une visite, dans la posture de Shavasana, posture finale, laissez les yeux se refermer, laissez aller la journée qui vient de s'écouler, prenez un moment pour vous remercier d'avoir choisi une petite séance de yoga pour terminer votre journée, votre soirée, restez ici aussi longtemps que vous le voulez, je vous l'encourage, plusieurs respirations, détente tout votre corps, mais si vous devez partir, peut-être allez vous coucher, vous pouvez joindre les mains ensemble, en grande inspiration, en grande inspiration, je vous remercie encore une fois d'avoir pratiqué avec moi, au plaisir de vous revoir sur le tapis, je vous souhaite une excellente nuit, faites de beaux rêves, et namasté.